L'animateur culte, il n'a jamais été aussi présent finalement que depuis son éviction de questions pour un champion. Julien Leperce est avec nous ce soir. Je le disais tout à l'heure Julien, après danse avec les stars. Danse avec les stars oui. Danse avec les mots. Danse avec les mots, ah oui oui oui, ça c'est mon nouveau spectacle ça. Seul en scène, on en parle tout à l'heure ou maintenant ? Mise en scène, mise en jeu, performance, stand-up. On va voir, on va en parler de votre spectacle dans un instant. C'est un mix de tout ça, c'est un peu tout. Elle aussi, elle danse avec les mots, vous allez voir, voici Ornella Fleury. Ah oui ! Vous les avez vues en direct, les adieux de Catherine Laborde ? Ça m'a touché, elle a eu raison, il y a eu un petit canal, ça m'a fait penser à moi. Mais ça m'a touché, elle est élégante, elle est classe cette femme Catherine. Elle est très très bien, tu l'as vue André ou pas ? Oui, oui, ça pose une vraie question, vous m'oublierez mais moi je ne vous oublierai pas. Parce que souvent quand les gens nous disent, on vous voit à la télé, nous on leur répond aussi, nous aussi on vous voit de l'autre côté. Mais ce n'est pas vrai en fait. Mais elle a un peu fait la même vanne. Et puis ça pose la question aussi du patrimoine, elle fait partie de notre patrimoine. 28 ans ! Elle était avec nous. Comme Julien, 28-28. Ça fait quoi Julien de faire partie ? Partie du patrimoine, ça fait bizarre parce que je ne peux pas faire 20 mètres dans la rue, toujours m'accord. Vous pensez qu'elle a choisi de partir ou qu'on l'a un peu poussé vers la sortie ? Je crois que c'est vraiment sa décision, moi personnellement c'est ce que je ressens dans ses mots. Mais elle est belle quand elle dit ça, tu vois. Vous m'oublierez ? Moi non, je vous aime. Ça a l'air d'avoir été bien géré. Il y a un communiqué commun avec la chaîne. Et puis elle ne part pas n'importe où, elle part se consacrer à l'écriture et au théâtre. Ce qu'elle fait très bien, elle a commencé avec Sarah. Qu'est-ce que vous auriez dit vous si vous aviez eu l'occasion de... Bonne question. Difficile comme je ne l'ai pas... C'est tellement important. Comme je ne l'ai pas eu cette occasion. Mais 28 ans tous les jours, moi c'était vraiment tous les jours. 365 jours par an. Donc je ne vais pas revenir sur tout ça. Mais c'est peut-être le but de votre spectacle Julien. que j'ai tellement aimé les gens, que j'ai tellement donné, que j'ai tellement aimé les gens et qu'ils m'ont tellement rendu aussi. Donc c'est vraiment une histoire d'amour. C'est un lien indéfectible, très solide. Mais c'est ce que vous faites avec votre spectacle. C'est peut-être pour ça d'ailleurs. Exactement. Oui, parce que finalement, très bonne réflexion d'Alice tout à l'heure. Merci Julien. On ne connaît pas les gens auxquels on s'adresse. On ne les connaît pas. Je ne les ai jamais vus. Donc pour une fois, j'arrive sur scène et je dis, bien puisque je ne vous ai jamais vus, je vais pour une fois faire la connaissance de mon public. Et là, le rideau saut. Ah, vous êtes là. Mais c'est vous, mais il est magnifique, le public. Ah, que l'est bon, c'est public. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, la dame là, bonjour. Super, super. 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 Non mais, je parle aux gens et alors là, je dis tout ce que je ne peux pas dire en télévision. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. C'est très bien, Augustin, Alice, André. Comme quoi, par exemple. On ne peut pas dire. Comme quoi. Qu'on ne peut pas dire. Attends, c'est bon, stop. J'ai dit beaucoup de choses déjà. Mais donc là, les gens passent une soirée avec un grand frère, finalement. Et là, je me lâche. Alors, je dis des tas de choses. En fait, c'est à base de proverbes, citations, danse avec les mots, dérivés de danse avec les stars, où j'ai fait trois mois, deux mois et demi. Et puis, on passe un très bon moment. C'est un genre de happening, où je fais de la musique aussi. Beaucoup de chansons que j'ai faites. Donc, j'ai un piano. Et puis, ça te plairait, André, sans doute. Et puis, donc, ça part un peu dans toutes les séances. Mais ça, c'est très bien pour André. Mais oui. Mais il faut rappeler quand même que vous avez fait une super chanson. C'était quoi ? C'était pour Herbert Leonard ? J'ai fait une chanson. J'ai dû vendre 10 millions de disques en tant que compositeur. 10 millions de disques ? Et notamment, Sylvie Vartan, Sheila, Delpeche, Michel, Delpeche, Michel. Vu d'avion un soir. D'ici, le sable est blanc. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Vous chantez super mal, mais en fait, vous êtes un super compositeur. Mais c'est vrai. Pour le plaisir. Mais finalement, là, vous montrez tous vos talents. Finalement, cette éviction, est-ce que ça n'a pas été une chance ? Franchement. Écoute, je ne pouvais pas quitter un jeu qui marchait le dernier. On était à 2 millions d'eux. Vous savez, vous êtes des gens de télévision. Est-ce que c'est que 2 millions d'eux ? Exactement. On ne sait pas encore. On est sérieux. Attends, Victor. Vous l'avez su ici à Canal. Vous l'avez su. 2 millions d'eux à 18 heures. À 18 heures. Pas à 20 heures. À 18 heures. Comment tu veux quitter une émission qui marche aussi bien que ça ? Ce n'est pas possible. Sauf si on te met un coup de pied là où je pense. Et mes amis... Et maintenant, vous dansez, vous écrivez, vous faites du stand-up. Vous vous lâchez totalement. Vous vous lâchez totalement. C'est bien. Et vous voyez votre public. Et je vois mon public, exactement. Je suis heureux en ce moment. Donc, je suis à Marseille. On est à Marseille. Jeudi, vendredi, samedi, au Quai du Rire de Michel Noider. Belle adresse à Marseille. On va s'amuser là-bas. Et Paris, puisque tu me poses la question 8 heures. Paris, Paris. Les feux de la rampe à partir du 22... Du 23 janvier. Du 23 janvier. Ouais, là, 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 là. Tu me la rampe. Danse avec les mots. Mais j'allais le dire, j'ai les dates ici. C'est bien. C'est bien. Du coup, tu as pris le temps. Non, mais c'est normal. Excusez-moi. Et ce sera de l'impro total ? C'est en impro, oui. Donc, c'est à base de, je l'ai dit, citations. Par exemple, il y en a une magnifique que j'aime en ce moment. Bernanos. Les ratés ne vous rateront pas. J'aime beaucoup celle-là. Pourquoi vous pensez à qui ? Non, à personne. Arrête de me lâcher. Je vais te faire exprès pour que je vienne vers toi. Non, moi, j'ai une question. C'est quoi votre mot préféré, Julien Lepers ? Amour, tout de suite, sans hésiter. Amour, bien sûr. Amour. Amour. Vous aimez le français, vous n'aimez pas les fautes d'orthographe, d'ailleurs. Je déteste ça. Vous aviez fait un livre. Oui, c'est vrai. Je déteste ça. Un petit fascicule, livre de poche, aux éditions Michel Laffont. Mais c'est-à-dire une femme qui vous drague, par exemple, et qui fait une faute d'orthographe, c'est rédhibitoire. Non, il ne faut pas exagérer, mais je n'aime pas ça, c'est comme une fausse note, André. Une fausse note, un truc très très beau, belle chanson, belle musique, et tout d'un coup, il y a une fausse note. Tu n'entends plus que ça. C'est ça. C'est ça, la plus jolie fille du monde, tout d'un coup, elle fait une fausse note, et là, c'est comme un truc. C'est vert, les mecs. Ou le plus beau garçon du monde. Ou le plus beau garçon du monde. Oui, c'est ça. Tu comprends ça très bien. J'ai l'impression qu'on s'aime tous les deux. J'ai l'impression qu'on se... Vous devriez l'indiquer, je sais. Moi, je veux prendre ce qu'il prend. Quand André me dit la plus belle fille du monde qui fait une fausse note, je lâche, je ne le crois pas trop. C'est juste que si, mais si, il y a un miroir qui s'effondre, il y a quelque chose de terrible qui s'effondre. Alors, excusez-moi, mais j'aurais voulu revenir à mon spectacle. Oui. Non, c'est juste pour citer Alain Saxe. Alain Saxe, pardon. Il y a votre metteur en scène qui dit que ce n'est pas de la mise en scène, c'est de la mise en jeu, d'ailleurs. Oui, et puis sur l'affiche, il y a marqué « Tentative de mise en scène Alain Saxe ». Non, mais Alain Saxe, vous qui connaissez le théâtre très bien, grand metteur en scène, 7 Molières, je ne sais pas combien de nominations, aux Molières, fantastique, metteur en scène. Donc, voilà, c'est... C'est une nouvelle vie, la scène, c'est pour longtemps ? Oui, je pense que oui, c'est parti, mais j'en faisais beaucoup avant. J'avais mon orchestre, 20 musiciens, je me mettais au piano, je faisais beaucoup de scènes. Mais là, seul sur scène, comme l'autre jour à Toulon, on a fait 1h40 tout seul. Pas facile à faire, mais je le fais volontiers, puis les gens sont tellement sympas. Je vois d'anciens fans de questions qui sont dans la salle. C'est tellement plaisir de les voir. Trop fort, trop fort. On va jeter un... Voilà, et pendant le super bien, les fans de Julien Leper, cette question pour la champion, vous avez regardé. Bonne année, hein, bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année. Tu sais quoi ? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus, ça fait quoi, un an ? Près d'un an qu'on ne s'est pas vus, avec des copains, d'autres copains, qui assistent à question, qui étaient dans le public souvent, qui sont là, ça me touche beaucoup. Merci, Julien Leper, d'avoir été avec nous ce soir. C'est mal, Victor. Danse avec les mots est en tournée. Danse avec les mots, bien sûr. Marseille, à Marseille. À partir de jeudi qui vient. Jeudi, vendredi, samedi à Marseille. Et à partir du 23 janvier, au feu de la rampe apparu. Au feu de la rampe apparu, on va s'amuser. Venez tous, André, on t'attend. Alice aussi, Victor aussi, Augustin aussi. On viendra. Je rappelle que votre livre, Je suis animateur, est toujours en librairie. Je suis un homme de télévision. Dès ce soir et tous les lundis, vous retrouverez sur le canal la série anglaise Undercover à 20h. Toute l'équipe du Grand Journal vous souhaite une belle soirée. Tout de suite, le petit Catherine et Liliane. A demain, 19h15, tout en clair et tout en direct. Ou à tout de suite sur MyCanal. Bonne soirée.